La parole est à monsieur Adrien Clouet pour le groupe La France Insoumise. Elle arrive un peu plus tard, ne t'inquiète pas. Allez, je vous demande de bien vouloir quitter l'hémicycle dans le calme pour que l'on puisse écouter l'orateur de La France Insoumise. Allez-y mon cher collègue. Présidente, collègues, ministres, minuit passée, nous voici réunis pour débattre d'un texte à peu près aussi inutile que ses auteurs. Autour de nous, les bancs sont quasiment vides, on dirait un dossier de presse de madame Borne. Alors, les optimistes qui nous regardent ce soir se diront peut-être que la Macronie a accepté de débattre un peu plus longtemps de ce projet de réforme des retraites comme nous le demandons depuis des jours. Aurait-il envisagé enfin, enfin, d'autres pistes de financement plutôt que d'imposer deux enfermes à des millions de personnes dans ce pays ? Et non, et non, car ce soir, la cruauté du gouvernement peut s'appuyer sur la complicité de 88 européenistes qui déposent une motion de clôture après 15 jours de semi-vacances en hémicycle. Cette motion est une mauvaise blague. Elle montre ce qui vous importe vraiment vous-même et votre nombril. Tout le monde ici voit vos mines réjouies et pour cause, vous n'avez servi à rien, vous n'avez rien proposé, vous n'avez pas travaillé, mais vous êtes contents. Votre seul moyen d'exister était de proposer une motion dont vous savez pertinemment qu'elle n'avait rigoureusement aucune chance de passer. Depuis le début, depuis le début, vous êtes inexistant. Vous êtes une opposition en carton qui, à chaque moment de faiblesse du gouvernement, venait à son soutien. Vous vous dites respectable, vous vous dites respectable, mais il s'agit pour vous, derrière le respect, d'adopter le dictionnaire du petit macroniste en herbe et de tenir tout entier dans vos cravates pour guise d'idée. Car vous n'avez été mobilisés, vous ne vous êtes mobilisés que pour repousser en urgence nos propositions. Vos votes en témoignent. Vous êtes des liquidateurs, des liquidateurs des régimes pionniers si durement conquis et qui fixaient un horizon au développement social. Vous êtes des liquidateurs car il n'y a plus personne dès qu'il s'agit de rétablir l'ISF, de faire cotiser la bourse, de taxer les dividendes, de mettre la finance à contribution. Vous êtes abstenus pour le moindre centime qu'on irait chercher chez vos amis milliardaires. Et lorsqu'on tente de sauver les métiers pénibles, tout le monde file à la buvette. Tout cela, tout cela car vous n'avez rien été d'autre que les porteurs d'eau de monsieur Dussault. Et c'est pour cela que c'est à ce gouvernement que je souhaite m'adresser ce soir. Nous combattrons, nous combattrons demain comme hier, cette réforme des retraites que nous jugeons injuste et cruelle. Le débat que vous avez voulu empêcher continue dans tout le pays. Dans chaque bistrot, dans chaque salle à manger, dans chaque salle des fêtes, il continue partout. Vous ne pouvez pas tirer le rideau en tripatouillant la Constitution et cet article. Car rien, absolument rien, n'empêchez l'Assemblée nationale de poursuivre l'examen de votre projet détestable. Sinon, les hurlements que vous reconduisez ce soir qui sont assez probants. Vous avez délibérément choisi toutes et tous d'empêcher le débat. Pourquoi l'avez-vous choisi ? Une partie d'entre vous, car vous n'aimez pas débattre, c'est une chose. L'autre partie, car vous voulez partir au ski dans le week-end, ou peut-être lundi, je ne sais pas. Et à vos yeux, cela vaut bien deux enfermes pour tout le monde. Quel mépris ! Quel mépris de la Constitution ! Quel mépris du Parlement ! Quel mépris du droit d'amendement ! Quel mépris des Français et de leurs représentants ! Celles et ceux auxquelles vous dites n'avoir aucun compte à rendre, pour citer dans le texte le ministre du Travail. Au final, vous avez juste honte de votre projet. Car la retraite à 64 ans, je suis convaincu que beaucoup d'entre vous le savent, ce sont 15 000 personnes en plus tous les ans qui décèderont avant l'âge de départ à la retraite par rapport à la situation actuelle. C'est donc la retraite pour les cimetières, cela ne vous réjouit pas moi. Et ce sont des milliers de personnes qui partiront en invalidité ou en maladie chronique, qui ne pourront plus, à l'âge de la retraite, se pencher, faire la cuisine, s'occuper des petits-enfants, pratiquer le jardinage. Mais, pour une poignée de milliards, vous êtes prêts à brader le bonheur des gens. D'ailleurs, personne n'assume. Personne n'assume. Emmanuel Macron n'a pas dit un mot de ce sujet. Il vous abandonne tous en première ligne à vous faire cartonner. Il n'y a plus que Franck Riester pour dire la vérité, et encore malgré lui. Donc, seules nos interventions au cours du débat vous ont obligés à cracher le morceau. Les femmes, les carrières longues, les métiers pénibles, les plus pauvres, subiraient toute la violence de votre réforme. Et ce n'est pas faute d'avoir tenté de le cacher, avec un dossier de presse faussant les données du Conseil d'orientation des retraites, avec une étude d'impact indigente, et même pas une seule comparaison internationale. Pourtant, d'habitude, vous trouvez toujours un pays où on arrive à torturer un peu plus les gens que chez nous, pour nous dire que c'est le modèle indépassable de la civilisation humaine. Mais là, silence radio, car tous les pays qui repoussent l'âge de départ à la retraite plongent les gens dans la pauvreté, et votre idéal d'existence semble être de mettre des gens de 70 ans obligés à fouiller des poubelles pour survivre. Et oui, et oui, non seulement vous avez pratiqué toutes ces magouilles, non seulement vous vous êtes attaqué à l'ensemble de la population du pays qui rejette à une majorité écrasante votre projet, mais vous vous avez attaqué certaines parties spécifiques de la population. Les femmes, non seulement vous les huées comme elles parlent, on le voit depuis quelques jours, mais en plus, vous leur facturez 60% des trimestres obligatoires que vous rajoutez. Près des deux tiers de votre réforme reposent sur le fait de les faire payer. Ce sont elles qui sont mises à contribution, ce sont elles qui vont le subir, ce sont elles qui vont perdre les trimestres gagnés grâce aux enfants, ce sont elles qui vont devoir aller jusqu'à 67 ans pour éviter la décote, ce sont elles qui ne toucheront pas les 1 200 euros puisqu'ils n'existent pas. Les jeunes travailleurs également, même situation, jeunes travailleurs dont vous avez confondu le régime de retraite avec le jeu du bingo. Nous n'avons aucune confiance dans vos engagements après ce que vous nous avez raconté sur les carrières longues. Il y a encore quelques heures, on nous disait que démarrer à 16 ans équivaudrait à se faire 44 annuités, 17 ans, 43, 18 ans, 44, 19 ans, 43, que finalement, d'un jour à l'autre, on signerait le contrat, on prendrait 365 jours de plus ou de moins en obligation de cotisation. Bref, cette situation a conduit au moment actuel, c'est-à-dire que même en Macronie, ça tangue. Vos amis les plus proches demandent une révision du texte à base de communiqués de presse qu'ils n'hésitent pas à publier et que je salue évidemment ce soir au passage. Mais vous n'avez au final, au cours de ce débat, au cours de cette dizaine de jours, vous n'avez répondu à aucune des questions, non seulement de l'opposition, on peut comprendre, vous n'aimez pas l'opposition, mais vous n'avez même pas répondu aux questions venant de vos propres services, préférant voler d'arnaque en arnaque jusqu'au plantage final de la réforme. L'Institut des politiques publiques nous annonce que les retraités vont perdre de l'argent. Suite à votre fausse augmentation, à la suite des baisses d'APL et d'ASPA, vous s'y flottez innocemment comme si de rien n'était. Le ministère du Travail annonce 90 000 chômeurs en plus chaque année, vous regardez en l'air tranquille. L'OFCE nous annonce que les salaires vont baisser de 3% dans la décennie si votre réforme entre en vigueur. Vous faites des mots croisés. Des fois que vous ayez des scrupules en vous regardant dans la glace ou que M. Attal ait retrouvé ses fiches, je tente une dernière question pour la nuit. Combien de personnes partiront avec une pension à 1 200 euros chaque année ? Le M. Dussop de décembre disait 2 millions. Le M. Dussop de janvier disait 200 000. Le M. Dussop de février dit 40 000. Entre nous, je n'ai pas envie de rencontrer le M. Dussop de mars. Et vous n'y répondrez pas à toutes ces questions. Vous n'y répondrez pas car depuis le début, vous êtes totalement indifférent à la question du financement des retraites. On vous a proposé 1 669 moyens différents de les financer par le biais d'autant d'amendements correspondants. Et vous les avez rejetés tous sans aucune exception, sans aller chercher le moindre rôle chez les profiteurs, mais toujours à pleurer des grosses larmes dès qu'on parle d'imposer les riches, alors que l'impôt sur la vie de toutes et tous, ça convient à tout le monde dans la joie, dans l'allégresse. Alors, depuis 10 jours, vous nous forcez à examiner en 4e vitesse un texte scélérat. Eh bien, ce texte, non, nous ne l'avons pas voté, nous ne le voterons pas, et vous ne nous soumettrez jamais pour ce faire. Car la bataille dont nous parlons ce soir n'a connu que sa première manche. Le pays a compris la plupart des mensonges, ce n'est pas compliqué, dès que vous parlez, il y en a un, la chose est aisée à entendre. Le pays a compris que M. Macron et Mme Borne disposent du soutien servile du Rassemblement National en route secours. Et c'est pourquoi il est prêt à la vraie motion de censure, la motion de censure du plus grand nombre, celle de 70 millions de Françaises et de Français qui sont mobilisés dans les réunions publiques, dans les manifestations, sur les places publiques, dans les grèves, partout où il n'y a ni vous, ni vous, ni vous, personne à droite. Enfin, cette motion de censure, c'est la motion de censure populaire, celle qui vise à mettre la France à l'arrêt le 7 mars, et on compte sur elle pour vous bloquer tous et toutes. Je vous remercie pour le groupe.